OOOON Aujourd'hui, on va apprendre tous ensemble à chanter du style, du glam, du fun et surtout des conseils pratiques c'est les tuto de Madej héyyy coencou On se retrouve aujourd'hui, pour un nouveau petit-eau Vous le savez déjà vous avez vu le générique Bon aujourd'hui c'est un tuto avec la voix Ouais, car c'est un tuto chien Bon, alors pour ceux qui viennent d'arriver Moi, je suis une adresse du camp de doll Et je suis youtubeuse, lifestyleuse, influenceuse Mais aussi, chanteuse Ouais, j'adore Vous avez déjà sûrement entendu un de mes nombreux tubes La chanson de l'école, la chanson de Noël, la chanson d'Halloween Et plus récemment, si vous suivez mon ami Max de la chaîne Les Délireux de Moax Et bah vous avez vu qu'il a sorti une chanson, la chanson de You2You Bah dedans, je chante un petit peu Ouais, et bah je me suis dit Mais pourquoi pas donner des petits conseils, un petit tuto chant à tous mes petits palmiers, ouais Pour qu'eux aussi savent chanter aussi bien que moi Bah parce que, ah, bah parce qu'en fait, bah moi, ma philosophie C'est que tout le monde peut chanter, tout le monde doit chanter Pas ce doigt-là, ah, ah, parce que là Et c'est pas parce que vous êtes pas Céline Deuillon ou je sais pas qui Que vous ne pouvez pas chanter J'ai pas dit que tout le monde savait bien chanter Mais que tout le monde pouvait chanter En fait, le chant, c'est quoi ? C'est faire des sons avec son corps Non, 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 pas celui-là Non, pas celui-là Oh, ça va, Nadège qui montre la vidéo Toujours une petite blague des petits peu-routes Remarque, le peu-routes est aussi l'expression du corps, hein, bon Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la musique qui vient par en haut Et pas l'héros de taux, non, le chant Alors, on va commencer tout de suite Je serai notre professeur pour cette vidéo Alors, bien sûr, normalement, on chante debout Donc, si vous regardez cette vidéo, mettez-vous debout Mais moi, je reste assise Déjà parce que je suis une diva Ça se voit avec tous mes bijoux Et aussi parce que c'est ma vidéo C'est ma professeure, donc c'est moi qui décide Voilà Tout d'abord, la respiration Alors, bien, chanter, c'est d'abord les cordes vocales Mais c'est aussi, surtout, l'air L'air qu'on respire Alors, il faut bien savoir respirer par le ventre Ouais, je sais, c'est bizarre, normalement, on respire par les poumons Mais là, c'est par le ventre Et on va faire des petits éclaircisses de respiration On y va Par le nez Par la bouche Faut le faire plusieurs fois Ça peut donner le tour, ni si on le fait trop Attendez Oh, voilà Là, vous êtes bien échauffés Mais aussi, on peut respirer la technique du chien On tire la langue et on respire C'est pas mauvais Ça fait libérer les chakras Ça ouvre le cinquetaire Et ça permet de libérer tout le sujet du ventre Attention, ça peut donner des rouges de taux Bon Maintenant qu'on sait bien échauffer les respirations On va s'échauffer l'indixoyon Et pour ceci, il faut faire des échauffements de voyelles Donc on va prononcer de façon exagérée les voyelles Faites-le en même temps que moi Que je ne sois pas la seule à être ridicule Voilà Voilà Vous recommencez une deuxième fois Plus vite Voyez, ça fait des grimaces Mais ça échauffe toute la partie faciale de mon visage Bien Maintenant que ces petits échauffements sont faits On va passer au chant Alors pour le chant, il faut tout d'abord, tout d'abord, il faut tout d'abord avoir conscience du registre vocal dans lequel on se situe. Il y a des gens qui chantent grave, des gens qui chantent moyen, des gens qui chantent égouus, des gens qui chantent autrement. Pour ceci, il faut savoir quelle est votre note la plus grave dans laquelle vous savez chanter est la note la plus égouue. Par exemple, moi, la note la plus grave... Ha ! Vous avez vu, c'est du grave, hein ? Bon, ben, il faut aller très un peu profondeur. Mais attention, hein, faut que ce soit une voix dans laquelle vous êtes capable de chanter et pas seulement de faire un son. Par exemple, vous voyez ? C'est du grave. Et pour les gueux, ben, en fait, il faut voir la note la plus égoue. Par exemple... Vous avez vu, c'est un peu ? Quand même ! Je recommence... Bon, je descends à la fin, mais c'est pour vous montrer la différence entre les deux. Est-ce que je peux aller plus haut que ça ? Aaaaaah ! Ouais, j'pare encore pelu yo Mais il faut pas forci le Turo, sinon les cordes Elles peuvent faire bouf 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 ! Exploser Maintenant que vous avez détruit La note la plus grave et la note la plus aiguë On va chanter de la note la plus grave et la plus aiguë Alors ! Ca fait comme ceci Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Ah... Vous avez vu le passage entre le grand et le gueux ? Il se fait de façon tout à fait fluide. Il ne faut pas découper. Il ne faut pas faire... C'est arrivé bien ? Il faut essayer de le faire le plus fluide possible. On recommence. Vous avez vu, enfin surtout vous avez entendu, on dirait une courbe comme ceci, la courbe a fait comme ceci, voilà Après il faut s'enteriner en faisant ce qu'on appelle les vocalises Alors les vocalises se te ressemblent, on part d'une note, on fait une gamme et on redescend Par exemple, on peut utiliser le mot, euh, papepi palmier Papepi palmier, 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 ah ah, voilà Bah parce qu'il faut toujours allier le peu-lésir et la technique, moi le peu-lésir c'est le palmier Mais euh, généralement les chanteurs ils font mamomimomu Ma mamimomu, 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 mamimomu En fait il faut monter un peu greu... peu regressivement, jusqu'à ce que vous pouviez plus quoi Voilà, enfin, vous avez fait les petites gammes, je vais vous appeler maintenant le vibrato Alors, le vibrato, c'est ce qui fait, bah, tout simplement vibrer la voix Comme le téléphone portable Exemple, voici une voix sans vibrato Vous avez vu, c'est tout lisse, y'a rien Bon, mais si je rajoute du vibrato, ça fait Pourtant je ne bouge pas, c'est pas mon corps qui fait C'est pas mon corps qui fait les vœux miraceuillons Regardez, c'est pas... Là, ça ne rime à rien Non, c'est la voix Bon, je recommence Vous entendez la différence ? C'est de y'a Euh, quoi d'autre ? Bon, je sais, c'est un cours un petit peu qui part dans tous les sens Je ne suis pas le professeur, j'ai oublié de vous dire Bon, euh... Aussi, il faut savoir comment projeter sa voix Par exemple, si vous chantez trop timide et dessous Bah, regardez ce que ça fait Par exemple, je vais chanter la chanson de l'école De façon timide L'école c'est trop bien On se fait des copains Et on mange du pain Vous ne pouvez vraiment dire rien ! Il faut projeter sa voix Comme si vous vouliez que votre voix s'entende au bout du... Au bout du... Au bout du... Bah, là-bas, les gens qui sont là, bah... Par exemple... Les corps et c'est trop bien On se fait des copains Et on mange du pain Vous voyez, il faut projeter Mais, euh... Aussi, il y a les attaques de ferraze Comment on attaque une ferraze chantée ? Par exemple, vous voulez faire... Bon, bah, le... Il y a une puissance qui est amenée au... Et bien, pour ceci, on peut s'entouriner en faisant des... Comme un coup de pisotolet Et bien, là, ça vous apprend à... Aller tout de suite dans la note avec de la puissance Voilà, c'est une autre petite technic Bon, alors, bien sûr, il y a aussi les technic pour échauffer la lèvre Par exemple... Et vous avez l'air d'un cheval Vous en mettez par tout de la salive Mais c'est pas grave Il n'y a pas de ridicule dans l'échauffement Vous croyez que j'ai l'indion, elle ne le fait pas ? Bah, si, elle le fait Par contre, juste imbibé, il ne le fait pas, je crois J'ai jamais vu faire ça Mais bon Alors, il y a aussi une différence entre la voix de coffre et la voix de tête Vous allez me dire, mais on n'a pas de coffre, on n'a qu'une tête Oh, c'est ça ! Mais ce qu'on appelle la voix de coffre, c'est la voix en profondeur Qu'on fait vraiment avec son ventre et tout Par exemple, pour la même note, je vais vous faire une voix de coffre et une voix de tête Écoutez Ça, c'était le coffre, par exemple On sent que ça vient du bas Et la même note avec la voix de tête Vous avez vu la différence ? Vous l'avez entendu ? Je vais vous faire les deux Ça, c'était la tête Ça, c'était le coffre Et maintenant, si vous arrivez à passer de l'une à l'autre très vite Vous arrivez à faire du yodel Vous savez, c'est Ça me donne, le yodel Bon, c'est une technique très difficile Bon, écoutez, si vous arrivez à combiner toutes ces petites techniques que je viens vous donner Vous serez capables de faire ce que je vais vous faire maintenant Écoutez, il y a... Voilà Voilà, si vous êtes capables de faire ceci, vous avez gagné, vous êtes chanteur Mais surtout, mon message, c'est chantez si vous en avez envie Chantez sous la douche Chantez à la boulangerie Chantez dans la rue Chantez dans votre lit Donc, pas à l'école parce que, bah, ça peut perturber le cours Mais chantez dans la cour de récréation Chantez si vous en avez envie Quand vous chantez, vous libérez les choses positives pour le corps Et pour les autres Bon, sauf si vous chantez vraiment mal Ça libère des ondes négatives pour les autres Mais c'est pas grave, vous êtes bien Bah, dites-moi dans les commentaires Si vous aimez chanter, si vous chantez Et si vous avez aimé mes petites techniques Laissez plein de petits pouces bleus pour avoir d'autres tutos Et aussi abonnez-vous et cliquez sur la gueulasse pour ne rater aucune vidéo Même aussi, bisous, bisous, t'es pas bien Moua, moua, baba